... Bienvenue à tous et à tous et merci de nous retrouver sur la TFM pour Soir d'Info. Nous André, nous avons fait ça à Sonek. Nous sommes venus à la fin de 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 la fin. Nous sommes venus à la fin de 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 la fin. Nous sommes venus à la fin de 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 la fin Je vous remercie à nous parler de la sénégalité de la Sénégalité de la Sénégalité des Sénégalités. Il a pesé 250 grammes, il a dit que la boulangerie est une boulangerie et il a dit qu'il est faillé pour nous mettre la boulangerie. Maintenant, il a dit qu'il y a une boulangerie. Je ne sais pas si c'est que l'arabe est bénéficiaire, c'est que l'utilisateur final, le citoyen, le consommateur, c'est qu'il y a une boulangerie. Il a dit 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 qu'il y a une boulangerie. Pendant longtemps, il y a une boulangerie. Il y a une crise qui a traversé. Il y a 8 millions de baguettes par jour. Il y a aussi de consommer local. Il y a une boulangerie et une boulangerie. Il y a une question de la participation dans le produit intérieur. Le produit intérieur n'a pas de boulangerie. Au-delà d'une homologation du prix, ce qui m'a dit, il y a qu'il y a une baleure ou une baisse. Mais il y a le plus avec la Fédération Nationale des Boulangers. Ce qui a fait souvent la baisse on ne sait jamais que nous ne savons pas. Ils ont appris 10% de facturier. C'est ce que nous avons appris pour les répercuter. Mais nous avons appris à les réguler. C'est la régulation. Le ministère du commerce doit être en train de se lever. Et la communication est la plus grande. D'habitude, les gens se disent que le Sénégal n'est pas le temps. Parce que ce sont les gens qui sont en train de se lever. Ils ne sont pas en train de se lever. Ils ont des questions, ils ont des questions. Mais souvent, les informations sont disponibles, ils ont des questions, parce que souvent, l'autorité choisit ses interlocuteurs. D'habitude, il y a un problème. Le processus est escamoté ou biaisé. Les questions sont débouchées par les crises. Une filière, c'est une réorganisation, assise et parle. Toutes les chaînes de valeur, les distribuateurs, doivent aussi parler que les gens s'employent dans les boulangers. parce qu'ils sont en phase avec la législation qui est en vigueur dans le pays donc les conditions indigènes sont souvent décriées souvent des articles d'articles et d'autres qui décrivent les boulangeries Bonjour! Le président de la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal, Dalalek Diab. Tout d'abord, merci de l'invitation, mais j'ai aussi excusé le retard, indépendamment de ma volonté. Mais j'ai aussi excusé le retard. Non, non, pas ça. C'était plutôt des amortéages avec Diab. Nous sommes en réunion avec les boulangers quand même, jusqu'à un peu tard. Très bien. Alors, le comité national de la boulangerie, nous avons parlé avec le ministre du Commerce, Aminata Assom Diata. Nous sommes maintenant à la baguette de 250 grammes et aujourd'hui, 200 francs. Il est possible que vous l'avez vu et que vous l'avez vu. Aujourd'hui, le premier ministre a été fait ou est-ce? Non, j'aimerais préciser un peu clair. Je ne veux pas dire. Ce que j'aimerais, c'est que nous devons parler de la fin. L'histoire, nous l'avons comprendre. Depuis des années, il y a beaucoup de problèmes régulents. Et dernièrement, nous avons pris l'avril 2018, l'arrêt de position. Mais c'est ce que nous avons fait pour régler définitivement les problèmes là. Pour repartir cette nouvelle base, nous avons fait l'institut du prix du pain, l'institut du prix du pain et la nouvelle réglementation. Nous avons fait l'institut du prix du pain et l'institut du prix du pain. Nous avons fait l'institut du prix du pain et le blocage. Il déterminait l'institut du prix du pain et l'institut du Diskut, la famille se doit bien cér pouvra l'OTTEM. Je lui ai dit qu'il hâ consistant de la police d'en dehors et le CB. Nous faisons une autre proposition, nous continuons de la négociation, mais nous faisons de nouvelles propositions pour le plus important. Dès l'instant que nous et vous nous sommes d'accord sur le prix au grand, mais si nous l'avons fait, nous ne savons pas beaucoup. Nous sommes d'accord sur l'archie totale, nous avons une grande patristé de boulanger. Nous avons l'assainissement de la filière. En attendant, nous avons proposé un nouveau format. Nous sommes d'accord sur l'archie totale, nous sommes d'accord sur l'archie totale, mais nous sommes d'accord sur l'archie totale à 200 francs. D'accord. Parce que si nous sommes d'accord sur l'archie totale, aujourd'hui la baguette de 150 grammes est de 200 francs. La baguette n'est pas appliquée, attention. La baguette est de 150 francs. Elle est de 150 grammes. Si on avait appliqué la vérité de prix, elle est de 200 francs. Elle est d'accord sur l'archie totale. Mais c'est vrai que nous avons donc fait un compromis. Vous savez que, si nous étions en train de se dérouler le secteur, le secteur, l'assainissement, nous avons vu l'état et le cosmos, nous sommes de la vérité. Nous sommes d'accord sur l'archie totale. Nous sommes d'accord sur l'archie totale. sans autorisation, sans rien. Maintenant, on dit qu'on est soumis à un régime d'autorisation. Les boulangers existent aussi, ils sont soumis à un régime de déclaration pour qu'ils puissent prendre un cotus pour qu'ils puissent connaître l'activité. Monsieur Gaye, pour rester sur cette question, pour que les gens puissent comprendre, c'est qu'il y a un compromis que vous voulez que l'État et encore une fois, il faut qu'ils soient plus intéressés. C'est vrai qu'il faut qu'ils soient plus intéressés parce que les Sénégalais, vous entreprendre. Mais le consommateur aussi, c'est extrêmement important. Entre les deux, il y a l'État. Il faut réguler tout ça. Mais ce compromis, il faut sous-entendre qu'il y a un contrat de performance. Vous avez pris l'engagement, l'État a pris l'engagement. Dans cette affaire-là, qu'est-ce que vous avez pris l'engagement et l'État et l'État a pris l'engagement ? Non, l'État a pris l'engagement. L'État a pris l'engagement. Pourquoi l'État a pris l'engagement ? J'ai pris l'engagement. En 2017, il y a eu les assises à la boulangerie. Mais il y a eu les assises à la boulangerie. Son équipement, il y a eu des assises à la boulangerie. Il y a eu un rec temps. C'était vraiment très bien. Maintenant, le compromis est d'abord, j'ai toujours dit aujourd'hui qu'aujourd'hui, nous avons pris 5 000 francs. Nous avons pris 500 francs. Si nous avons pris 500 francs, nous avons pris 5 000 francs. Nous avons pris 5 000 francs. Aujourd'hui, on vient d'homologuer le 17 300. Maintenant, je veux avoir cette compréhension. Aujourd'hui, ce qui est gagnant aujourd'hui, c'est que l'assurance, pour que l'application et de l'applicabilité, puisse changer. Parce que vraiment, vous n'avez pas besoin d'y aller. N'est-ce pas ? Vous n'avez pas besoin d'y aller. 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 Mais effectivement, c'est la sécurité alimentaire. Parce que les gens ne connaissent pas. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Il faut que nous connaissons. C'est ça. Il faut que nous proposons un pain de plus grand. Mais nous pensons que nous avons un pain de plus grand. Mais on pense qu'un pain de plus grand. Pas consistant. Et même ici, il y a une qualité. Non, mais nous sommes les petites familles. Tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 300 mètres et tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Tu as acheté à 200 francs et tu as acheté à 200 francs. Mais pour le démarrer, pour l'encadrer, il ne peut être vendu que sur la boulangerie, ou le casque, ou la boutique aménagée. C'est pour être conforme au décret que vous savez comme ça, parce que c'est pour permettre d'y jeter. On en revient au contrôle de moi. N'est-ce pas ? Contrôle, c'est ça. Pour le moment, il y a un encadrement. Et d'ailleurs, nous avons décidé de faire une campagne de communication. Pour nous expliquer à ce que nous avons besoin de faire des réelots, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des choses. Il ne peut pas être vendu aujourd'hui que dans votre boulangerie, dans votre casque propre. On ne sait pas, nous voulons contrôler la crassabilité du pain. Aujourd'hui, nous sommes dans une boutique qui a un boulangerie. Parce que c'est une boulangerie, il faut que le boulangerie a un boulangerie. Si il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de responsabiliser à un boulangerie. Il ne faut pas le soulever au casque, mais c'est la responsabilité du boulangerie. On a l'assurance, attention, on a l'assurance d'hier du ministère du commerce. Qu'il n'y a pas besoin de faire l'application, l'application de l'eau, mais surtout les sanctions. Les sanctions vont être allourdies, comme vous l'avez dit, à Tupoua. C'est ça. Donc, nous avons besoin d'expérience au Côte d'Ivoire. Parce que les évaliens, nous avons l'assurance, les boulangers évaliens, nous avons besoin de l'application du ministère. Est-ce que le compromis ou le compromission, est-ce qu'il y a des états qui ont douté les états et qui ont des états qui ont des états en train de se maintenir ? Non, il n'y a pas de compromis. Je ne peux pas dire qu'il y a des restrictions. Il y a des propositions de qu'il faut être très lourdes sur les blancs. Vous pouvez mettre le texte ici, vous pouvez le lire. Oui, mais arrangerons-nous sur les bords. Non, arrangerons-nous non. Non, 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 non. C'est des gens qui ont encaissé beaucoup de coûts avec les boulangers. Mais ils n'ont plus d'application parce qu'ils ne sont pas mérants. Mais quand ils ont apprécié la solution, ils devront apprécier. Le vice-président de Lascaux-Sem, Thomas Sissé, lui a dit que ce n'est pas possible. Deux cents, vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent. Après, vous avez dit que le sac de Farid, il ne doit pas en faire plus de quelque chose. Avec le gasoil, il ne doit pas en faire plus de 10%. Vous ne pouvez pas en faire plus de 10%. Vous avez dit qu'on ne peut revenir au débat. C'est ce qu'on fait. Non, non, non. Vous êtes d'accord, Mouta ? Mais c'est pas un faux débat. Non, non, non. Non, non. Il a participé à toutes les réunions, je dis bien, à toutes les réunions qu'on a eu à faire. Donc il y a des instances de défendre les consommateurs. Non, mais il y a aussi, mais pourquoi pas vous m'inciter sur le moment-là. Mais il y avait Imam Youssouf Assa, qui représente l'ensemble des achats de consommateurs, qui a validé ça. Donc, je veux que nous comprenons, nous n'avons pas d'association seule, nous avons de perturber l'affaire. C'est un peu plus de défendre, mais il y a un peu plus de défendre que vous dites. Nos affaires ne sont pas des affaires, nous avons vu cette affaire. Non, 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 nous n'avons pas de question. Ah, à l'heure, nous avons vu les affaires, c'est qu'on ne l'a pas de détruire. Non, il ne l'a pas de détruire. Mais Damian, l'affaires, c'est qu'on a fait des affaires. Heureusement, sans que nous ne l'avons pas. On a des fonctionnaires qui ne peuvent plus en compter. Mais l'engagement, ça ne disparaît pas. Damian, je l'ai mis en train de me donner à l'exemple. Mais les gars, ils ont pris 125 à 100 francs, actuellement. Les gars, ils ont pris 125 à 125 francs. Ils ont pris ça. Non, non, non. Ils ont pris un sac, ils ont pris un sac, ils ont pris 125 francs. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Vous voulez continuer? Non, non, pas du tout. Tu en veux? Non, non! Ils ne veulent pas faire 200 francs. Ils ne veulent pas faire 200 francs. Vous ne voulez pas faire 200 francs? Non, 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 non. Ils n'ont pas entré en vigueur. Il faut que les garçons de sortir. Les garçons de partir de la communication. Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté. Ils ne le veulent pas faire. Mais après une évaluation, on a décidé hier, au cours de 3 mois, on fait une évaluation qu'est-ce qu'on a rectifié mais on a décidé de faire des séminaires et des ateliers pour les boulangers aussi pour nous expliquer la réglementation parce que ce sera très lourd pour les boulangers parce que quand même vendre peint dans les boutiques c'est ce qu'ils ont introduit livraison dans les mauvaises conditions c'est ce qu'ils ont introduit c'est ce qu'il y a de la normalisation on n'a pas normé le pain au Sénégal parce que vous êtes très fort sur l'organisation pour que contraindre le bon boulanger respecter la longueur j'ai une porte ouverte j'ai une porte ouverte dans ce pays vous me dites la baguette je peux le faire avec ce poids là je vais le faire avec ce poids je sais que le contrôle citoyen il faut que je vous dénoncez le contrôle citoyen il faut que le dénoncer je vais le faire pour dénoncer les boulangers ils sont dans le dumping pour respecter le poids et aussi merci monsieur Amadou Gueye, président de la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal. Sans que nous vous dites sur le format BBS qui nous accepte d'introduire dans la boulangerie, nous avons fait un format de boulangerie. Nous avons vu la période de la boulangerie et nous avons vu le regroupement des boulangers du Sénégal. Nous avons fait un format de boulangerie. 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 C'est-à-dire que si on arrête le boulanger, on a créé un comité régional. Donc même le ministre de Démoussa a valider ce qu'on a fait, on a fait des ateliers et des séminaires qui sont très forts pour expliquer aux boulangers ce qu'on a fait pour les lois et les degrés. Parce qu'on a dit aussi qu'ils sont censés dire la loi, mais quand même, les gens ont fait ça, mais je vais lui expliquer ce qu'on a fait. Ils ont pris l'engagement pour les séminaires, ils vont lui expliquer, maintenant, si on a eu la boulangerie, on va faire des choses, si on a fait des choses, on va faire des choses. Si on a fait des formalisations entre ce livre... Mais ça, si on a fait des boulangeries, on va faire des choses. Mais forcément, il faut que les boulangeries aussi fassent. Parce que, je vais te donner l'exemple, si on a eu la boulangerie où il a investi 50 millions, si on a eu la boulangerie où il a investi 5 millions ou 10 millions, on a eu l'occasion, ils ont déjà un bonheur de 100 francs. Qui a fait des livres, qui a fait des 100 francs, c'est parce que, si on a eu la boulangerie, c'est parce qu'il a fait des culs. D'accord. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on veut éviter. Je vais vous dire, même le livre, qui n'a pas de livreur, il n'y a pas. Mais le livreur, il n'y a pas de formalisation, maintenant, il y a un contrat de prestation, il y a un boulangerie. Parce que, aussi, si on a eu le lien, il y a un contrat, il y a un contrat, il y a un contrat. Donc, tout ça, il y a un contrat. Merci beaucoup, M. Gaye. On passe à la page publicitaire.